Avant l'été, on a parlé d'huile. Il s'agit de Jonathan Cuben-Quignonez qui a créé le buzz sur Instagram. Vous connaissez Instagram quand même, Christian ? Bien sûr, et puis on se souvient de l'histoire avec Mickaël. On se souvient. On en avait parlé. C'est la première fois qu'on en parlait en télé et grâce à nous, peut-être aussi, qu'on l'a aidé. Aujourd'hui, il a un compte Instagram. Il est parti. En fait, il a tout plaqué il y a quelques mois pour faire un gros voyage en Amérique latine. Il a tout vendu et il est parti. Et sa première photo, pour rassurer sa maman qui est d'origine mexicaine, pour la rassurer parce qu'elle avait peur pour son petit qui partait à Cuba, au Mexique, en Colombie, il a posté une première photo avec cette tagline, comme on dit, « Mom, I'm fine ». Et la première photo, deuxième photo, troisième photo, il a commencé à avoir ça sur toutes ses photos. Ça a commencé à faire le buzz. Ça a pris. Aujourd'hui, il a 174 000. Je pense que la maman était rassurée. Donc il a aujourd'hui 174 000 abonnés. Certaines de ses photos ont fait 30 000 j'aime. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Christian, c'est quand même beaucoup. C'est énormément de likes et de personnes qui le suivent. Alors, il s'est mis dans des situations les plus périlleuses les unes que les autres. Il a été un grand fan d'aventure. Il s'est mis en danger et il a également croisé sur son chemin des personnalités. Je ne sais pas si vous le reconnaissez là. C'est Martin Solveig, le grand DJ français. Il a également croisé au Brésil Ronaldinho. Évidemment, ça, vous le connaissez tous. En soirée, ça. Ça, c'était en soirée. Ronaldinho au Brésil. Il y a même la mère de toute la tribu Kardashian qui a parlé de lui sur son Twitter en disant... Ah, c'est la maman Kardashian. Ah non, elle est bien plus vieille. En disant, voilà, ça, c'est l'initiative d'un petit Belge, etc. J'adore, c'est hyper sympa pour rassurer les mamans. Mes filles devraient faire pareil. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui... Juste un truc, son père, il n'en a rien à cirer ou... Eh bien, on pourra lui demander. Je pense qu'on va l'accueillir tout de suite sur ce petit Belge. Oui, parce que ce petit Belge, qui n'est pas si petit que ça, mesdames et messieurs, il est avec nous. Jonathan, sous vos applaudissements, il a plongé avec des requins, nageait avec des anacondas, mangé des piraniens, vécu comme un mineur en politique. C'est pas trop compliqué, de quoi je me mêle après tout ça ? C'est le plus difficile, d'ailleurs. Je suis plus stressé ici qu'avec les crocodiles. Oui, c'est vrai. Rassurez-vous, vous êtes entre de bonnes mains. Alors, vous nous avez fait rêver, vous nous avez vendu du rêve. On vous a suivi aux quatre coins de l'Amérique du Sud. Le retour en Belgique, il n'a pas été trop rude après une aventure pareille ? En fait, je suis revenu hier, donc ça va jusqu'à présent, c'est pas trop compliqué. On arrive, on fait une télé. J'avais juste fait une petite escale pour Tomorrowland. Vous avez été voir votre mère hier en rentrant ? En fait, elle est au Mexique. Ça a été un petit peu difficile. Mais non, j'avais fait une petite escale à Tomorrowland. Et on a volé mon téléphone, donc oui, c'est pas génial, génial. On ne vous a rien volé pendant votre périple en Amérique du Sud ? Tout, j'ai fait les favelas, tout, et on ne m'a rien volé. C'est parti, dis-nous, je vais faire attention à mes affaires en Belgique, finalement. Alors, vous avez été vraiment une star sur les réseaux sociaux, c'est important de dire. Tous les médias étrangers en ont parlé, les sites de buzz. Aujourd'hui, dans la rue Jonathan, il y a quelque chose qui a changé. Pour vous, les gens vous reconnaissent ? Ça a vraiment changé votre vie, cette aventure ? Non, pas du tout. Il y a certains moments où, voilà, quand je lève le panneau, quand je fais ça, les gens le reconnaissent, surtout ceux qui voyagent, parce qu'ils sont intéressés par le voyage. Mais bon, dans la rue, je ne suis pas encore au stade, on m'arrête au monde. C'est le même depuis le début, le panneau, apparemment. C'est le même, c'est le même. Il avait vu, il a vécu, mais justement, il est venu avec, vous pouvez peut-être nous le montrer. Ça fait cinq mois de périple, à peu près. Ça fait cinq mois et il est complètement mort, déchiré. Mais je tiens à le garder, c'est quelque chose d'assez... Il y a du sable, il a vécu la montagne, le vent. Juste ça, pour rassurer votre papa aussi. Oui, voilà. Je tenais à dire quelque chose d'ailleurs par rapport à mon père, parce qu'on a souvent fait la réflexion par rapport à mon père, que j'aime beaucoup, il n'y a aucun souci par rapport à lui. C'est juste que ma mère est mexicaine et qu'elle est beaucoup plus inquiète. C'est un peu la mère Louvre, en fait. Il va falloir la rassurer. Et on avait fait pas mal de choses, que mon père m'a abandonné, je tiens à le préciser. Pas du tout, je m'entendais très très bien avec lui, je vais manger avec lui demain. Vous attendiez à tel succès, Jonathan ? Pas du tout. Je m'attendais à faire rire mes amis, à faire plaisir à ma mère, ce qui était le cas, mais pas du tout un succès pareil. Aujourd'hui, vous êtes rentré en Belgique. Qu'est-ce qui est prévu rapidement, Jonathan, dans les semaines qui viennent ? Je cherche un partenaire là maintenant pour pouvoir faire une photo. Vraiment, il faut essayer d'améliorer cette image. Il faut surfer un peu sur cette notoriété. Et en fait, j'aimerais réunir plusieurs personnes sur la Grand-Place. De Bruxelles ? De Bruxelles, parce que je trouve que c'est un endroit magnifique. Et de faire une vidéo, en fait, où on le montrerait justement, on croit que c'est pour un homme fine, mais en fait, l'idée, ce serait que tout le monde mette un signe par terre et qu'il fasse Brussels is fine too, et faire cette vidéo avec tous les médias. L'objectif ? Et Jonathan, on sera là. Et l'objectif, évidemment, c'est pas de mettre beaucoup de sous-sous dans la poploche et de donner juste une bonne image de la Belgique. Si ça rapporte de l'argent, ce sera reversé à qui ? En fait, j'essaye de faire, donc, j'ai deux pôles, j'ai un pôle humanitaire, et comme j'ai toujours à ma mère que je vais bien, j'aimerais bien faire quelque chose pour ceux qui n'ont pas de mère, donc un orphelinat. Et en plus, cet homme a un grand cœur. Merci, Jonathan.